Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez qu'en début d'année j'ai testé l'Ecovax 950 et aujourd'hui je vais tester l'Ecovax U2 Pro qui est un robot un petit peu différent. On va voir ce qu'on retrouve dans la boîte et puis on va l'installer, on va le tester et puis je vais vous donner mon avis sur ce robot qui coûte quand même deux fois moins cher que la version 950. Alors ici il est livré avec un premier bac, alors on peut s'en servir comme nettoyeur, il ne fait pas qu'aspirateur et on verra qu'il est vraiment bien dans son rôle, je trouve par rapport à ceux que j'avais testé précédemment. Et puis concernant le nettoyage, ne mettez que de l'eau dans le bac, ne mettez pas directement le produit. Alors ici on a donc le premier bac, voilà donc avec son filtre, donc voilà comment on l'ouvre, alors là c'est le petit bac puisqu'il y a un deuxième bac qui est carrément plus grand. Et puis voilà comment on le remet pour qu'il soit prêt à l'emploi. Et puis donc un second bac alors qui est plutôt réservé pour les poils d'animaux parce que vous le savez le YouTube Pro est un aspirateur spécial poils d'animaux, on verra la brosse tout à l'heure. Donc ça c'est bien d'avoir un bac avec une grande contenance parce que pour ceux qui ont des aspirateurs beaux, vous le savez, c'est vrai que ça se remplit très rapidement. Donc voilà au niveau contenance on est vraiment sur quelque chose d'impressionnant par rapport au précédent, alors évidemment là on ne va pas pouvoir nettoyer avec. Ici donc quelques filtres de secours, donc voilà deux. Et puis donc quelques brosses, alors il y en a quatre en tout, donc deux pour mettre sur l'aspirateur et puis deux de rechange. Et ça aussi c'est bien parce que c'est vrai qu'au quelques mois il faut les changer, ça s'abîme relativement vite. Donc ici un premier tapis de nettoyage, donc il est en microfibre, c'est très doux. Vous pouvez le laver à la machine à laver, alors par contre quelques serviettes supplémentaires et celle-ci vous n'allez pas pouvoir les laver. Et puis voilà donc la fameuse brosse pour ramasser les poils d'animaux, donc vous voyez qu'elle est un petit peu différente, elle est vraiment très précise pour ce type d'emploi. Alors ça c'est la seconde brosse et l'autre brosse est directement intégrée dans l'aspirateur, donc vous pouvez la changer mais en tout cas elle est déjà installée. Et puis voilà pour terminer donc quelques notices explicatives. En dessous du robot on voit donc la fameuse brosse dont je vous parlais, les deux hélices que j'ai montées et on est prêt à lancer l'installation. Donc je lance l'application Ecovax, alors j'ai déjà un robot, donc j'ai déjà un compte mais sinon il faut créer un compte. Donc voilà mon robot, je clique sur le plus et ça me demande de scanner le code QR qui se trouve sur le robot, donc je le fais. Je continue l'installation et je vais appuyer donc sur ce petit bouton, je le mets sur On et je réappuie sur le bouton Reset. Et je vais pouvoir commencer l'installation, donc après on suit les étapes, il n'y a rien de très compliqué. Allez c'est parti, on va tout de suite tester le robot. Alors regardez, il y a plusieurs modes de fonctionnement. Il y a un mode local, c'est à dire qu'il va tourner sur lui-même jusqu'à 1 mètre de diamètre. Il va tourner comme ça et puis il va revenir à son point de départ, donc pas mal de robots font ça. Donc c'est bien si vous avez une tâche ou alors du ménage sur un endroit spécifique comme ici. Ou alors vous allez pouvoir donc lui dire de nettoyer simplement les contours de votre pièce. Ou alors le dernier mode, évidemment c'est le mode automatique, il part et il nettoie là où il peut. Alors j'ai volontairement commencé ce test sur un tapis, c'est plus compliqué que sur du parquet. Il faut aller chercher les petits bouts et puis finalement regardez, il se débrouille plutôt pas mal. Je trouve qu'il a quand même une bonne aspiration ce robot, donc ça c'est plutôt un point fort pour lui. Et puis l'autre point fort, je vous en parlais tout à l'heure, c'est le fait que ce robot ait été conçu pour les poils d'animaux domestiques. Alors c'est pas mon cas, j'ai pas d'animaux domestiques chez moi, mais c'est vraiment l'idéal. Alors pour plusieurs raisons, non seulement la puissance d'aspiration est très bonne, le bac est très important. Et puis surtout avec la brosse dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle va permettre de mieux récupérer les poils. Et c'est souvent pas le cas avec des brosses plus standards. Donc voilà, pour un premier essai c'est plutôt pas mal. Donc normalement il est censé tourner, mais comme il y a plein d'obstacles, donc il fait des mouvements un petit peu étranges. Il a laissé je crois deux petits bouts de papier, donc franchement c'est plutôt pas mal. Je vais le repasser une deuxième fois et là il va les récupérer, il n'y aura pas de problème. Côté timing maintenant, donc 4 minutes pour faire 5 mètres carrés, c'est le standard des autres robots. On va lui demander de rentrer à la base, on va voir comment il se comporte. Je retourne à la station de charge. Alors ça je trouve que c'est un test important puisque généralement les aspirateurs robots qui n'ont pas de laser, qui n'ont pas cartographié l'environnement, je trouve qu'ils sont vraiment très longs à rentrer dans leur base. Alors là c'est plutôt mitigé. Avec celui-ci j'ai eu des bons résultats, mais des fois c'est un petit peu plus long, il part dans un sens, il repart dans l'autre. Bon, généralement il finit par trouver sa base, mais c'est plutôt correct dans l'ensemble. Alors autre truc, tant que je suis là, donc le tapis il est monte sans problème. Alors gros problème par contre, et c'était le cas dans d'autres robots que j'ai pu tester, mais pas l'Ecovax 950. C'est que lorsqu'il est en mode nettoyage, celui-ci il va monter n'importe où. Donc si vous avez un tapis, il va vous nettoyer le tapis et ça c'est pas génial. Donc voilà, il a été plutôt rapide en tout cas pour ce premier test pour rentrer dans sa base. Côté paramètres, on en a quand même quelques-uns. On va pouvoir définir la puissance de l'eau, la puissance d'aspiration. On va pouvoir lui dire, n'aspire pas pendant telle période. On va également pouvoir changer la langue, donc là vous voyez qu'il parle en français. Et ça c'est bien puisque tous les robots ne parlent pas en français. On va pouvoir lui donner un nom, on va avoir une idée de l'état des accessoires. Donc ça c'est bien lorsqu'on a besoin de les changer. Et puis côté voiceover, c'est plutôt bien vocalisé. La plupart des boutons sont vocalisés par voiceover. Donc ça c'est pas mal puisque la plupart des robots n'ont pas cette fonction. Des fois, c'est même pas étiqueté. Côté fonctionnement maintenant, quel est son principe de nettoyage ? Alors tout simplement, vous le posez à un endroit et il part tout droit. Et puis il va comme ça faire des allers-retours. Donc regardez, là je l'ai mis en largeur, donc forcément il va perdre un petit peu de temps. Mais regardez, donc il procède comme ça. Si je l'avais mis dans l'autre sens, évidemment il y aura fallu la longueur. Donc je trouve que c'est pas mal par rapport à certains robots qui n'ont pas de laser, puisque c'est son cas. Ils ont tendance à aller un petit peu n'importe où. Là il n'y a pas vraiment de grosses pertes de temps. Et ça c'est plutôt un bon point. Allez, on va écouter le bruit qu'il fait. Et là je suis en mode maximal. Voilà ce que ça pouvait donner, question décibels. Donc c'est plutôt acceptable. Et sachez quand même que je suis en aspiration maximale, puisque c'est le volume le plus fort. Et regardez, donc pas de problème pour monter des petites marches. Gros point positif maintenant dans l'application raccourci avec Ecovax. Puisque Ecovax a ses propres scripts dans l'application raccourci, vous allez pouvoir lancer très facilement des scripts. Alors ici on va pouvoir demander au robot de s'arrêter, de se lancer, de retourner à sa base. On va donc sélectionner le robot et on va lui demander quelle action de faire. Donc là je vais simplement lui dire de lancer le robot. Et je vais donner un nom à mon raccourci. Vas-y robot. Donc voilà, c'est le nom de mon raccourci. Et voilà, en haut à gauche j'ai bien mon raccourci. Et on va donc essayer tout de suite. Vas-y robot. Je commence le nettoyage. Voilà, donc ça c'est quand même vraiment pratique de pouvoir le contrôler depuis série. Petit point négatif quand même sur ce robot. Alors je vous le dis depuis tout à l'heure, il n'a pas de laser. Et c'est vrai que si vous avez le choix, prenez plutôt un aspiratoire avec laser, c'est plus cher. Mais vous serez vraiment plus tranquille. Celui-ci, donc n'en a pas. Et regardez, sous la table, parfois il considère les chaises comme un obstacle. Donc vous allez peut-être vous retrouver avec une surface non nettoyée en dessous de votre table. Du coup, je vous conseille vivement de mettre toutes les chaises sur la table avant de lancer un nettoyage pour être certain qu'il passe en dessous. Néanmoins, je souhaitais quand même terminer sur un point positif. Et concernant le lavage, donc je vous l'ai dit, on met de l'eau dans le bac et ensuite on met le liquide à côté. Et regardez, je crois que c'est la première fois qu'un aspirateur nettoyeur me donne ce résultat. Je n'ai pas un sol parfaitement nettoyé, mais franchement, c'est pas mal par rapport à tout ce que j'ai connu. Et pourtant, il n'insiste pas. Je pense que c'est son débit d'eau qui est plutôt important et qui fait toute la différence. En conclusion, pas mal d'avantages à ce robot. Donc ça coûte moins de 300 euros. Et malgré le fait qu'il n'ait pas de laser, il ne part pas dans tous les sens. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau qualité de l'aspiration, elle est très bonne. Et puis même au niveau du nettoyage, c'est quand même pas mal. Donc le seul point négatif que je vois à ce robot, c'est qu'en dessous, les chaises, il ne passe pas forcément. Donc ça, ça peut être un petit peu embêtant. Et puis pas d'inquiétude, si vous avez des escaliers, des marches, des étages, tout ce que vous voulez. Regardez, le robot s'arrête bien avec ses capteurs de chute. Il n'y a aucun problème. Attention, voilà, c'est parfait. Voilà donc pour cette vidéo. Je vous mets tous les liens en description si ça vous intéresse. Je vous dis que ça coûte un petit peu moins de 300 euros. Il y a souvent des petites promotions, 30 euros par-ci. Et en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.